Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet épisode de La Bibliothèque. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. C'est un épisode où on va parler d'un thème assez particulier, très populaire, les romans Young Adult. Je vais essayer d'éviter le piège de vous parler de choses très connues comme Hunger Games, Divergent ou La Passe-Miroir, qui sont d'excellentes séries, mais qui ont déjà été vues, revues, reviewées un million de fois. J'ai eu envie de vous parler de choses un petit peu différentes, un peu nouvelles et qui ont été des vraies découvertes pour moi. Et pour commencer, on va tout de suite contredire ce que je viens de dire, puisque je vais vous parler de Les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman. Donc c'est le roman qui a inspiré His Dark Materials, cette série sur HBO que vous connaissez peut-être déjà. Et c'est effectivement un roman Young Adult qui est assez connu et dans lequel on va suivre les aventures de Lyra, une petite fille qui est dans cette espèce de monde qui est un petit peu... Oui, au croisement, au croisement, à la croisée des mondes, entre cet univers un petit peu steampunk, qui est un petit peu début de siècle comme ça, qui est très très chouette à lire et très très chouette à suivre. Et en fait, on va suivre ses aventures. Pourquoi ? Parce que cette petite fille va découvrir qu'elle a une certaine capacité qui vont l'emmener voyager pour essayer de découvrir où disparaissent les enfants qui ont été enlevés, puisqu'elle est une des rares à être convaincue que les enfants qui disparaissent dans sa ville sont effectivement des enfants enlevés par une sombre organisation. Au fur et à mesure de ses aventures, on va pouvoir découvrir qu'effectivement, elle a bel et bien des pouvoirs qui sont un petit peu hors du commun, au-delà du fait que c'est évidemment une héroïne pleine de... Pas de charme, justement. C'est une sale gamine qui fait les 400 coups. Elle n'hésite pas à se bagarrer, elle n'hésite pas à détourner des péniches, elle n'hésite pas à se battre avec d'autres enfants, à voler des choses. Donc elle a vraiment ce côté sale gosse, mais hyper attachante. C'est très mignon parce qu'en fait, justement, on sort de cette espèce d'éternelle héroïne qui est droite et loyale et forte. Ici, elle a vraiment un côté... Parfois, on a envie de la secouer parce qu'on se dit mais elle n'arrête pas de faire des bêtises, elle est vraiment infernale. Mais en fait, ça contribue vraiment à donner à son personnage quelque chose d'un peu plus intéressant que ce qu'on voit d'habitude dans les héroïnes et héros young adultes qui sont un petit peu plus conventionnels. Rebelle, mais pas trop. Là, on est face à une vraie rebelle avec son sacré mauvais caractère. Et en même temps, elle a un côté... C'est une petite fille, donc elle est confrontée à ses espoirs, à ses rêves. Elle est orpheline. Donc ça, on l'apprend tout de suite dès le début de l'histoire. Elle a été élevée dans une espèce de collège plutôt de garçon où tout ce qu'elle faisait, c'était cavaler dans les jambes des professeurs et faire encore des mauvais coups avec les petits cuisiniers, les petits marmitons. Mais on sait qu'elle a soif d'avoir cette famille. Elle a besoin d'avoir ce contact humain. Et donc ça donne vraiment un relief et une profondeur au personnage avec, comme je le dis, des aventures qui se placent dans un contexte qui est un petit peu steampunk, un petit peu presque magique. Cette découverte d'une technologie qui est au début très déroutante puisqu'on a tout de suite un espèce d'ensemble de termes qu'on ne comprend pas mais qu'on va petit à petit découvrir en même temps qu'elle. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que la petite Lyra découvre ce qu'est la poussière, découvre quels sont les pouvoirs d'un démon, etc. Parce qu'évidemment, là, il y a des démons, D-A-E-M-O-N, qui sont des espèces d'esprits qui accompagnent chacun des êtres vivants du monde. Mais on va aussi découvrir d'autres choses qu'elle n'est pas censée connaître et qu'elle va elle-même explorer et qui vont nous permettre, nous, de nous familiariser avec cet univers. Un premier tome extrêmement convaincant, une histoire très riche, pleine de rebondissements pour un public dont les âges varient, ça dépend du niveau de lecture parce que c'est quand même conséquent, il y a quand même pas mal de pages mais c'est une très très chouette lecture et c'est le genre de livre où je vous lirai avec plaisir la suite. Toujours avec des héroïnes rebelles mais pas que, on a Les sorcières du clan du Nord écrit par Irena Brignall. C'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, on a cette fois-ci une héroïne un peu plus âgée. On va donc suivre les aventures de Poppy qui est cette espèce de gamine inadaptée qui fait, malgré elle, des choses qui la dépassent. Donc elle a un sale caractère, elle est têtue, entêtée mais c'est aussi une gosse qui a vu sa mère internée, ça on l'apprend très très vite et qui a dû vivre dans cette réalité où quelque part, elle se sent presque responsable de la folie de sa mère. Elle vit seule avec son père qui l'abandonne à peu près à elle-même puisqu'il travaille énormément. Dans ce contexte où elle déménage environ deux fois par an parce que chaque fois, il apparaît un événement fantastique, un peu surnaturel autour d'elle et que le meilleur moyen d'oublier cet événement, c'est la fuite. Elle va se retrouver dans une nouvelle ville où elle va très rapidement faire la connaissance dans une forêt de Clarée qui est une autre enfant, enfin une adolescente, en l'occurrence ce sont toutes les deux des ados mais qui est très différente de ce qu'elle a l'habitude de rencontrer. Elle est d'habitude toujours en hostilité avec toutes les jeunes filles et tous les garçons qu'elle rencontre que ce soit par jalousie, par méfiance, par peur à cause de ses pouvoirs et Clarée semble être la seule personne qui n'a pas peur d'elle et qui au contraire est fascinée par elle. Elles vont construire cette espèce d'amitié où elles vont se donner régulièrement rendez-vous dans cet espace de forêt, ce vallon, cette espèce de clairière où se trouve tout un tas d'objets abandonnés et autour de cette amitié va petit à petit se construire quelque chose d'un petit peu plus spécial parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont un lien qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Ce qu'on sait et qu'on apprend très rapidement en parallèle, c'est que Clarée est une sorcière mais ça, Poppy va mettre du temps à s'en rendre compte et Clarée vit donc dans une espèce de coven de sorcière qui est, on pourrait dire, un petit peu un mix entre des peuples amiches et des peuples de gens du voyage puisque c'est des ensembles de roulottes, de gens qui vivent en autarcie sans aucune dépendance à la technologie et ce sont des sorcières donc elles n'ont absolument aucune envie d'avoir des hommes dans leur communauté. Clarée est une sorcière désastreuse, vraiment pas du tout douée elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait, elle se trompe tout le temps et il y a une prophétie dans son clan qui annonce qu'elle serait, elle ou sa cousine, l'une des prochaines grandes sorcières et donc c'est un petit peu toute cette pression qui repose sur ses épaules qu'elle va petit à petit ouvrir à Poppy qui devient vraiment son amie. À un moment évidemment, comme dans toutes les bonnes histoires, arrive le mystérieux Léo ce jeune garçon fugueur qui vit dans la rue depuis des années et qui est un petit peu cette espèce de présence mystérieuse et charismatique qui va créer évidemment ce problème de triangle amoureux parce qu'il faut toujours un triangle amoureux et ça marche très très bien parce qu'il y a cette espèce d'approche qui est pas si naïf que ça. En fait on voit que pour une fois on va pas rester dans cette espèce de triangle amoureux silencieux où tout le monde souffre, il y a quelque chose de l'ordre de l'affrontement et de la rivalité, de la jalousie qui va vraiment commencer à s'exprimer entre les deux filles par rapport au sentiment qu'elles éprouvent toutes les deux pour le garçon. Lui qui va se retrouver dans cette impasse parce qu'il sait vraiment pas quoi choisir entre Clarée qui est douce, mignonne, gentille et qui vraiment a l'air de l'aimer à la folie et Poppy qui a ce caractère ombrageux et rebelle dont il n'est jamais certain qu'elle est vraiment tout à fait avec lui. Et dans ce contexte on a à la fois ces affrontements d'adolescents et d'adolescentes qui sont assez intéressants, assez mignons et très chouettes à lire mais on a également toute cette espèce de prophétie qui va prendre de plus en plus d'ampleur au moment où on va se rendre compte que en fait la prophétie ne concerne peut-être pas Clarée ni sa cousine et donc il y a cette espèce de rivalité aussi au niveau du clan des sorcières et de ce qui va se passer entre elles. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vous ai déjà pas mal aiguillé sur le style de roman que vous allez trouver ici mais c'est une très chouette lecture, quelque chose qui est un petit peu plus adulte je dirais qu'à la croix des mondes parce qu'on a des héroïnes qui sont beaucoup plus avancées en âge et donc on a aussi des problématiques qui sont beaucoup plus propres à cette époque de l'adolescence mais clairement oui ça s'adresse plus à un public adolescent qui aimerait lire et qui serait plutôt attiré par des histoires de magie, des histoires de prophétie et des histoires de garçons mystérieux qu'on se dispute avec sa meilleure amie. Cette fois-ci je vous présente non pas un, non pas deux, mais quatre livres puisque chacun de ces romans comprend deux romans à l'intérieur qui sont des suites. Donc c'est Shikanoko, l'enfant du cerf, écrit par Lian Hearn que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle a écrit notamment l'extrêmement célèbre clan des autoris. Je l'ai quand même pris dans cette sélection young adulte parce que je trouve que c'est vraiment à cet âge-là qu'on va prendre le plus de plaisir à le découvrir bien que je ne vais pas mentir, j'ai dévoré les deux très très rapidement. C'est très très chouette parce qu'en fait Shikanoko c'est un héros assez peu conventionnel. C'est un héros qu'on a envie de détester et qu'on ne peut pas s'empêcher d'apprécier quand même. En fait c'est un enfant spolié de son héritage par son oncle beaucoup trop ambitieux et qui va donc se retrouver comme un marginal et un hors-la-loi. Ce qui se passe c'est qu'on est dans un contexte de Japon médiéval fantastique mais médiéval très 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 tôt, ça se passe avant le clan des autoris. Donc on est dans cette société japonaise mais fantastique avec tout un tas de créatures qu'il n'est pas normal de rencontrer mais pas rare non plus avec des contrats qu'on va passer avec les tengus, ces espèces d'oiseaux démons. Et on va suivre donc les aventures de Shikanoko, ce n'est pas son vrai nom, c'est le nom qu'il va prendre après avoir fui son oncle abusif. Et on va suivre ses aventures lorsqu'il va rencontrer à un moment tout un tas de personnages qui vont fasciner sa vie et son avenir. On sait dès le début de l'histoire que c'est un personnage très important dans la destinée du pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va suivre une galerie de personnages mais toujours qui vont graviter autour de lui, ce personnage central. Il va y avoir une rébellion dans le pays qui va faire s'affronter deux forces politiques différentes qui vont faire un renversement de pouvoir et donc un renversement de gouvernement aussi, ce qui va impliquer tout un tas de trahisons, tout un tas de changements, tout un tas d'ambitions qui vont se révéler petit à petit dans l'histoire. Des personnages qu'on aura appréciés au début vont nous paraître détestables. Et l'inverse aussi, puisque chacun en suivant sa voie va se laisser porter par cette guerre politique entre deux parties et va petit à petit devoir s'adapter, soit justement en ne s'adaptant pas à la nouvelle situation et en faisant en sorte d'être une espèce de rouage dans cette guerre ou au contraire en essayant de trouver un moyen de survivre. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est qu'on a des personnages qui sont d'une grande richesse psychologique puisqu'on a vraiment tous les tableaux qui sont évoqués. On suit le destin très, à la fois tragique, mais aussi magnifique de ce personnage, Shikanoko, qui va être un petit peu le fondateur du clan des Autories et ses rencontres avec différents personnages qui, de manière volontaire ou non, il va contribuer à faire grandir. Il va leur révéler leur pouvoir, que ce soit un pouvoir politique, un pouvoir magique, un pouvoir de propre persuasion. Il y a un jeune enfant disparu qui est l'héritier de l'empereur qu'on va essayer de retrouver évidemment puisqu'on a d'un côté les opposants politiques qui veulent le récupérer pour pouvoir réasseoir son autorité sur le trône et puis on va avoir les occupants de la ville et qui veulent le retrouver pour l'assassiner parce que ça remettra en cause leur rébellion. Donc c'est très bien parce qu'il y a à la fois des machinations, il y a de la magie, il y a des histoires d'amour qui sont très nobles et très belles, aussi d'autres beaucoup plus sordides et plus tristes. Mais c'est, je trouve, un des romans les mieux écrits en young adult que j'ai lus ces dernières années parce qu'on va avoir cette espèce de... Comment dire ? J'aurais presque envie de dire un Game of Thrones pour les jeunes puisque ça va couvrir vraiment tout un tas de trucs de trahison, d'alliance, de géopolitique, mais aussi de guerre, aussi d'amour, aussi de persuasion, d'amitié, etc. Mais vraiment adapté à un public plus jeune et en même temps c'est sans concession. Donc on peut avoir des personnages qui sont relativement cruels, on peut avoir des histoires qui vont nous mettre mal à l'aise, on peut avoir des actes qui sont parfois répréhensibles, mais ça reste toujours éminemment poétique, magique et très très beau. Donc vraiment une magnifique découverte que je recommande à 100 000%. Je vous parle ensuite de ma marotte du moment, Lady Ellen. Si je dois la résumer, c'est un mix entre Bridgerton et Buffy, sans le sexe. C'est beaucoup plus consensuel, beaucoup plus soft, c'est très... très pudique. Mais au niveau de l'époque, on est dans l'époque de la Régence, donc exactement Bridgerton, donc cette époque où les États-Unis vont prendre leur indépendance, où l'Angleterre est aux prises avec cette rébellion très 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 loin, et on suit Lady Ellen qui est une figure un petit peu de cette société de la haute londonienne et qui apprend très rapidement qu'en fait elle est l'héritière d'un pouvoir que sa mère possédait. Et en fait, elle va se rendre compte que dans la société, des tas de gens sont des espèces de parasites qu'on appelle les abuseurs qui sont comme des vampires psychiques, qui vont aspirer l'énergie des humains pour pouvoir continuer à vivre. Son but, en tant que vigilante, puisque très rapidement elle intègre cette société des vigilants, c'est de combattre ces créatures et de maintenir le pacte, qui est une espèce d'accord tacite entre les vigilants, qui sont ces combattants, ces espèces de héros avec une force surhumaine, une rapidité incroyable et des connaissances occultes, et les abuseurs qui sont ces vampires psychiques. Et le pacte en fait permet aux vampires psychiques de coexister avec les humains du moment qu'ils ne vont pas les tuer. Ils peuvent leur prendre un peu d'énergie, mais ils n'ont pas le droit de s'en prendre physiquement, définitivement, à un humain. Donc ce pacte est plus ou moins respecté dans l'ensemble, à savoir que ce sont des créatures qui sont quand même d'égale puissance avec les vigilants, mais qui en ont quand même peur parce qu'ils n'ont pas à leur disposition tout l'arsenal des vigilants. Et donc on suit cette espèce d'histoire surnaturelle avec cette jeune fille qui reste absolument une jeune fille, qui fait son entrée à la cour, qui doit se marier bientôt, trouver un bon parti, choisir sa plus belle robe de mousseline, et en même temps ces espèces de missions secrètes qu'elle doit réaliser pour essayer d'apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, connaître exactement quelles sont les différentes manières de combattre les abuseurs, ce qu'elle peut laisser dans la société, ce qu'elle va devoir chasser, voire même tuer. Et surtout elle apprend très rapidement qu'elle serait en fait une espèce de composante d'une prophétie qui annonce l'arrivée d'un abuseur suprême qui lui par contre ne respecte pas du tout les règles et qu'elle va devoir le combattre en compagnie des autres vigilants. Ce qu'il faut savoir c'est que évidemment cette histoire ne serait pas complète sans une bonne histoire d'amour avec de la rivalité. Et cette fois-ci Lady Hélène va être un petit peu prise dans ce dilemme entre se marier avec un personnage de la haute société anglaise qui est un personnage absolument respectable, charmant, gentil, quelqu'un qui n'a à cœur vraiment que son bonheur, et d'un autre côté qui est donc le duc de Selburne, et de l'autre côté il y a évidemment Lord Carlston qui est sombre et qui est un petit peu avec cette espèce d'aura sulfureuse autour de lui où son épouse a disparu il y a trois ans, on ne sait pas s'il l'a assassinée, si elle s'est enfuie, si elle l'a trompée, et qui se, évidemment, malgré le fait que c'est un Lord qui n'hésite pas à utiliser sa cravache pour se battre avec les autres, et donc elle est un petit peu aux prises entre le gentil et puis le dark, le sombre, mais le très attirant qui est aussi un vigilant évidemment. Donc on a cette espèce de dilemme amoureux qui est assez mignon à suivre, qui est chouette parce qu'aussi ça pose de vraies questions sur la place de la femme dans la société, puisque son inclination naturelle, il irait vers Lord Carlston, mais le choix le plus raisonnable c'est évidemment d'époser le duc. Mais ces questions sont présentées de manière non pas naïve, mais très présente, très concrète, vu son rôle, vu sa place dans la société londonienne, elle ne peut évidemment pas se permettre de faire le mauvais choix, mais malgré tout, en fait, les mauvais choix vont s'imposer à elle et il va falloir qu'elle se débrouille avec ce qui lui tombe sur le coin de la tronche. Donc c'est passionnant, c'est évidemment en trois tomes comme presque toutes les sagas de Young Adult, mais j'ai trouvé ça très bien et comme je dis, en fait, ce mélange pour moi entre Buffy avec ses créatures fantastiques, cette fille qui doit cacher ses pouvoirs et qui doit réussir quand même à mener à bien ses missions, ce pourquoi elle était élue, et en même temps ce côté romance qui revient avec des dilemmes, des doutes, un homme qu'elle aime mais qu'elle ne peut pas aimer, c'est très très bien et puis il y a toute cette couche de la société anglaise, la Régence, ce Bridgerton, ces balles, ces trucs qui sont absolument complètement déconnectés de la réalité et qui font pourtant vraiment rêver. J'aime beaucoup et là pour l'instant je suis en train de terminer le troisième tome donc je m'amuse énormément. Et alors ceci ne faisait pas partie de ma sélection initiale mais je l'ai mis quand même parce que ça fait partie des choses qui m'ont été envoyées par les éditions 404 qui font de l'édition de livres, de guides de jeux vidéo et de jeux de société et c'est une toute nouvelle collection de romans inspirés de jeux de plateau. Donc on a un recueil de nouvelles sur Kiforge auxquelles je viens de m'attaquer mais qui clairement ne sera pas ma cam, je le sais bien, parce que déjà c'est des nouvelles et en plus c'est Kiforge. Mais par contre celui-là je l'ai lu en entier, c'est La colère de N'Kai de Josh Reynolds et c'est pas mauvais. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vais commencer tout de suite par les points négatifs comme ça vous allez comprendre ce qui moi a pu me gêner. C'est un roman pulp qui se passe dans les années 20 où on suit une espèce de voleuse qui va recevoir une mission et sa mission c'est de dérober une momie lors d'une exposition. Donc voilà, ça c'est le contexte. Ce qui m'a posé problème c'est que le roman en soi est dans une écriture relativement accessible mais j'ai pas trouvé ça très élégant, c'est pas hyper bien écrit et surtout, un truc qui moi me choque systématiquement, il reste des fautes d'orthographe. Et dans un roman, déjà dans un jeu de société ça me pose vraiment problème mais alors dans un roman je trouve pas ça admissible. Qu'il reste... Non en fait non, j'allais dire qu'il en reste une ou deux mais c'est pas vrai. Si moi je les remarque, ça veut dire que le relecteur n'a pas fait son travail et donc du coup ça me pose vraiment un souci parce que quand on vend du roman, on vend de la culture et même si c'est de la culture inspirée de la pop culture, ça me semble le minimum en tant que maison d'édition de faire en sorte d'avoir une personne qui fasse de la relecture ou plusieurs et qui ne laisse pas passer ce genre d'erreur. Et alors on peut dire ce qu'on veut sur le nombre de signes, sur le nombre de mots, ben c'est pas une faute d'orthographe qui s'est glissée, c'est quelques-unes que j'ai pu relever. Donc ça, ça me pose vraiment problème. Comme je dis, pour moi ça dessert le roman qui aurait pu être un roman sympathique mais sans plus parce que oui, l'écriture, elle est accessible mais elle n'est pas dingue non plus. Il y a des dialogues qui sont très artificiels, c'est pas ouf, mais c'est pas désagréable non plus. Ça c'est vraiment pour les points négatifs. Pour les points positifs, l'histoire qu'on nous raconte est assez chouette parce que ça nous permet d'entrer vraiment en... comment dire... par la petite porte pour pouvoir découvrir un univers qui n'est pas l'univers de l'Appel de Cthulhu mais qui est l'univers des jeux horrores à Arkham. Ce qui est très différent parce que les jeux horrores à Arkham sont beaucoup plus pulp. Ils vont... comment dire... Ils vont explorer, en fait, un espèce de dérivé de l'univers de Cthulhu qui est plus à destination d'un public, d'un tout public qui n'a pas envie forcément d'être confronté à l'horreur mais plutôt au côté aventure. Et ça, c'est bien fait parce qu'effectivement, on a de l'enquête, on a de l'aventure, on a des prophéties, des sombres machinations, des cultes, des gens qui révèlent soudainement leur visage et qui font « Ah, c'était moi le méchant ! » C'est presque du Scooby-Doo pour les plus grands. Je dirais ça comme ça, en fait, et pas du tout de manière péjorative, c'est très chouette. Mais j'aurais vraiment pas dit non à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif en termes de romans, en termes d'écriture. Je connais pas l'écrivain, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Mais voilà, parfois les personnages manquent de finesse, parfois les situations sont trop... c'est pas qu'elles sont trop rocambolesques, ça me dérange pas. Je trouve parfois qu'elles sont stupides. Mais par contre, un truc qui est très très bien, c'est que le personnage principal est une héroïne et qui est accompagnée de son sidekick qui est une chauffeuse de taxi. Et donc c'est très bien parce qu'on a une équipe de gonzesses qui vont déjouer des plans machiavéliques de créatures très anciennes, de cultes, etc. Donc pour ça, je trouve que c'est une belle réussite d'avoir pu mettre ces personnages qui ont une très chouette alchimie entre eux. Donc voilà. Point positif, les personnages principaux, en tout cas, sont assez chouettes. Ils racontent une chouette histoire, on est content de la découvrir. Il y a une espèce d'amitié entre les deux qui est assez cool à suivre. Le contexte est intéressant parce que c'est pulp, parce qu'il y a des momies, parce qu'il y a des trucs trop cools qui disparaissent, des sortilèges de la magie et puis des cimetières. point négatif, l'écriture n'est pas dingue et la relecture, elle aurait vraiment mérité une deuxième relecture par-dessus pour éviter que des fautes d'orthographe restent dans le bouquin en produit fini. Et donc voilà, je vous ai présenté plusieurs romans, comme ça vous avez vraiment un petit peu de tous les styles pour essayer de faire votre choix, de piocher parmi ceux-là si quelque chose vous intéresse ou si vous avez envie d'offrir quelque chose. Très clairement, vous avez une adolescente de 15 ans qui est fan de Buffy, offrez-lui Lady Ellen. Vous avez un ado, par exemple, qui aime plutôt le côté honorable des samouraïs qui est fan de manga et qui adore cette époque du Japon médiéval, n'hésitez pas à aller sur Shikanoko. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer Shikanoko si on est une fille ou qu'on ne peut pas aimer Lady Ellen si on est un garçon. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de préciser que ce sont des styles très très différents. Mais voilà, justement, il y a moyen de trouver pour tous les goûts dans ce que je vous ai montré ici parce que la Young la littérature Young Adult est toujours très souvent présentée comme quelque chose pour les filles avec des héroïnes et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes aussi et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos recommandations dans les commentaires. Ne me dites pas Hunger Games ou La Passe Miroir. Je les ai déjà lus et j'ai bien aimé. C'était chouette. Merci. Mais si vous avez d'autres idées de trucs qui pourraient plaire aussi, pas que à moi mais aux personnes qui disent les commentaires, faites une liste comme ça. Ça nous permet de découvrir aussi de nouveaux titres qui peuvent être très très chouettes. Et donc pour la prochaine bibliothèque, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais le choisir mais j'ai plusieurs thématiques qui me viennent en tête. Il y a la science-fiction écrite par les femmes, il y a les BD queer dont je vous avais déjà évoqué, l'existence dont je vais parler. Il y a les BD à l'humour absurde parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un thème que j'adore et que j'ai très envie de pouvoir vous présenter. Il y a également les bandes dessinées pour les enfants de geeks donc vous savez très bien de quoi je parle, ces BD que vous êtes très contents d'offrir à vos gamins parce que vous leur permettez d'entrer dans un monde qui va leur faire découvrir tout un tas de possibilités sans les assommer tout de suite avec un énorme tome Marvel plein de sagas et de rebondissements. Et donc voilà, je ne sais pas encore lequel viendra en premier, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine bibliothèque mais ce sont les prochains thèmes que j'ai envie d'explorer avec vous. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, vous abonner et sinon moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut !